Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Un tiers avec l'artistique, un tiers avec les techniciens. Une fois que cette alchimie a la prise, tu peux sortir, tu peux produire un film. Donc la direction de production, ça se passe en quelques étapes. J'ai un producteur qui me contacte, qui me dit voilà, j'ai un scénario, j'ai des chaînes qui sont intéressées. Est-ce que tu peux me transformer en fait ces 100 pages de lettres en pages de chiffres ? Il faut que je collabore dans un premier temps avec un premier assistant réalisateur. C'est pas obligatoire, mais ça m'évite un dépouillement et puis ça me permet d'avoir un regard précis sur quelqu'un qui gère le temps. Et le temps, c'est vraiment une notion extrêmement importante financièrement. Et puis on avance comme ça. Et à chaque fois, moi, je suis toujours la même chose, l'intermédiaire. C'est-à-dire que, écoute, là par exemple, tu veux qu'on te mette du lierre sur toute la façade avec le budget que t'as. Là, je parle du réalisateur. On va pas pouvoir se le permettre. Ou alors, il va falloir sacrifier une grue. Ou alors, on avait un plan hélicoptère. Enfin voilà, arrive à un moment donné l'heure des choix. Et je trouve qu'un des travails principaux du directeur de production, c'est pas juste de compter les points comme ça. Et à un moment donné, on pourra pas tout avoir. Mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui donne le cap tout le temps pour que ça ne parte pas en vrai. C'est quoi ça ? La gélate. Ah bah non, ça c'est juste pas possible par contre. Autant ça, ça me fait rire. Ça, ça me fait pas rire. T'as vu le chiffre ? 3500 euros de gélate. Ça m'est même jamais arrivé. T'as vu là, pour la gélate ou pas ? Là, pareil. Autant sur les films. J'ai deux jours habituellement sur tous mes films. Et jamais j'ai excédé les 2000 euros. Ouais, mais ça c'est... ça c'est... je veux plus rendre. Bah oui, j'imagine bien. Mais là, je suis jamais parti avec... j'ai pas les moyens de me payer ça. Tu veux dire quoi ? Tu veux pas dépasser 1000 ? Ah non, je veux pas dépasser 2000. À la fin ? Euh... oui, enfin même quand je pars moi avec 2000, à la fin, je finis même par récupérer des trucs. Mais là, 3000 euros, c'est... je fais pas Tekken. Non, non, bah il s'agit pas de faire Tekken. Non, mais regarde bien le truc, il faut que je gagne au moins 1000 euros là-dedans. Parce que là, c'est énorme. Il y en a bien 50 ou le rêve ? Mais oui, mais j'avais pas compté les quantités. Bah oui, donc 50 rouleaux, ça veut dire que j'ai une moyenne où je bouffe un rouleau et demi par jour. Alors, ce qu'on va faire... Alors, soit on en bouffe à la cantine. Ce qu'on va faire, et je crois pas, hein. On va trancher et je me mets à ta place le vidéo. On met un de chaque. Voilà. Et on verra. Et un de chaque, du coup, ça m'en relève pas tant que ça, hein ? Aussi. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Ça t'enlève dix. Ça te fait 600 euros en moins. Ça veut dire qu'il arrive à 2500. Grosso modo, bon. Ah bon, si. Je vois que c'est à pendant un an, moi. Et pendant un an, on a un check. Et ce fameux réalisateur a fini par écrire son premier long-métrage, qui s'appelait Calvaire. Et il nous a fallu à peu près, après ce court-métrage, un an et demi pour trouver un million deux cent mille euros, un producteur pour pouvoir concrétiser ce premier long-métrage. Et je me suis dit, tiens, la direction de production, pourquoi pas ? C'est-à-dire qu'en même temps, c'est entre le moment où tu as le scénario et le moment où tu finis par ramener cette pellicule gravée quasiment prête à être diffusée par les distributeurs. Et donc, je me suis retrouvé à cette place un petit peu par hasard ou non. Enfin, j'ai fini par m'y orienter de la manière la plus naturelle du monde. Et il s'est avéré que j'ai adoré ça. Et donc, voilà un peu comment les choses ont démarré. Ok, on se rappelle comment ça marche. Ça va, t'as l'air. On est prêts ? 3, 2, 1, action ! On est prêts ? La préparation, pour moi, c'est vraiment le gros morceau. J'ai une bonne prépa. On va dire qu'un directeur de prod, après, il attend la boulette, en gros. Il attend la boulette, c'est quoi ? C'est-à-dire, je me pointe le matin pour voir si l'ouverture se fait correctement. Tout le monde s'est réveillé. Les camions sont bien arrivés. Ça a bien été ventousé. Les fourrières ont retiré des... Enfin, bref. Voilà, normalement, tout est censé s'impliquer comme il faut. Donc, est-ce que déjà, ça démarre bien comme ça le matin ? Parce que je suis censé fournir un plateau à un réalisateur et à un premier récent réalisateur à des moments donnés. Ensuite, je repasse le midi, à l'heure du déjeuner. Bon, déjà, ça me permet aussi de voir un peu tous les techniciens, tâter un peu l'ambiance, les tensions. C'est pareil le soir. On me voit arriver une demi-heure, une heure, avant la fin de la journée. Et ça fait plutôt plaisir à l'ensemble des techniciens de se dire « Ah bah tiens, il y a Ludo qui est dans le coin, on va bientôt siffler à la fin de la récré. » Ou pas. Après le tournage, c'est l'heure des comptes. C'est-à-dire que bon, je fais quand même ce qu'on appelle des situations toutes les semaines. On m'a donné 6 millions, il est hors de question que, comme le fait l'État, je rentre avec 8 ou 9 millions de dépenses. C'est un peu ça. Toutes les semaines, j'ai ce qu'on appelle une administratrice de production qui me tient à jour tout ce qui rentre. Donc la pauvre, si le film est de 6 millions, elle va encoder pendant le film 6 millions de tickets, de factures. Alors ça va du paquet de pépiteaux à la caméra à 40 000. Mais ça fait quand même à la fin des murs de classeurs. Et donc, sur cette situation, il y a le budget que j'avais estimé. Ce que j'ai déjà engagé comme pognon, ce qu'il me reste à engager, et quelle est éventuellement la prévision que j'ai sur tout ça. J'avais prévu 10 000, et puis je me rends compte qu'en final, il va y en avoir pour 12 000. Tout ne doit être que vaste communiquant. Donc le but, à la fin, c'est soit de ramener la monnaie du pain, et là les producteurs sont très contents, mais en tout cas de ne pas dépasser. Et j'ai la chance de pouvoir dire que ça fait partie un peu de... j'ai une capacité à pouvoir gérer mon budget sans affamer mes techniciens, qui fait que mon système, en gros, fonctionne. C'est coupé, merci. C'est ton anniversaire, les deux ? Non, c'est celui de Camille, mais lui, il y a 6 heures, il était déjà au taquet, lui. Salut, Yann. Ça va, Lido ? Super, et toi ? Allô ? Je mets l'humain avant tout. C'est extrêmement important pour moi. Je vais presque dire, j'ai presque envie de dire qu'on m'aime. J'ai envie que mes techniciens soient bien, qu'ils me le renvoient, et qu'on ait quelque chose de relativement familial. Peut-être un peu trop des fois, mais moi c'est atypique. Du coup, nous on est sur le problème de Gianni. Ah oui, alors ? Alors c'est un vrai souci, parce qu'en fait, Air France à l'Italia se renvoie la balle, parce que c'était un vol à l'Italia affrété par Air France. Ou le contraire. Bon, bref. C'est qu'il a peut-être des médicaments. Et exactement. Donc du coup, dès qu'Alexandra revient, là, est-ce qu'elle est sur ta voiture, elle repart à Roissy avec tous les papiers, dont carte d'identité, dont demande de responsabilité, que j'ai écrit et effectivement que Gianni a signé. Par contre, le truc qu'il faut se renseigner, c'est quels sont les médicaments qu'il prend. Oui, non, ça, ouais. Et quelle quantité il y a ? Oui, oui, non, mais, tu sais, non, non, le plan B, c'est de faire venir son médecin de Rome. Je suis sérieux. Non. Si. Si on cherche des inconvénients, c'est l'incertitude. Tu ne sais pas de quoi demain va être fait. D'ailleurs, en règle générale, dans des périodes comme aujourd'hui, on me propose quatre films qui peuvent arriver. quand j'ai, à l'heure d'aujourd'hui, je suis intimement convaincu que les quatre qu'on me propose aujourd'hui ne sera pas celui que je ferai demain. Il y a quand même une petite période de déprime à la fin d'un tournage. C'est-à-dire qu'on est dans un cas de figure, je reçois 200 mails par jour, je reçois 200 coups de fil et puis du jour au lendemain, c'est silence radio. Donc, ça fait toujours un petit peu bizarre. Alors, tu es content d'en sortir, mais tu es content trois, quatre jours. Et puis après, tu te dis, oh là là, il ne se passe rien dans ma vie. C'est vraiment extrêmement intense ou extrêmement calme. Ah, parce que, ouais, non, non, attends. Ouais, ça se fait une cuisine. J'ai du taille d'eau. J'ai du taille d'eau. Ça, j'ai... Ça, c'est une chaussure. Ouais, et puis j'ai pris tous les passiers qui arrivent. Et je donne à toutes... Ouais, je suis un homme de terrain, moi, les enfants. C'est un métier passionnant. Tu ouvres un scénario et tu vois ta vie pour les six mois à venir. Et donc, en fonction de ce que tu lis, en ce qui me concerne, je me suis retrouvé en Belgique, je me suis retrouvé au Maroc, je me suis retrouvé en Argentine, je me suis retrouvé en Thaïlande, en France, à la montagne, à la mer, sur un bateau, sur l'eau, sous l'eau, dans l'eau. J'en ai fait un qui m'a fait faire Québec, Boston, New York, Miami et 25 îles des Caraïbes, où j'ai pu emmener mon fils. La Thaïlande, la même chose. J'ai pu emmener mon fils avec professeur. Donc, désavantages, il y en a moult. Et puis, c'est quand même le plus gros. C'est une fois que tu as fait ta préparation, et que tu arrives le premier jour de tournage, et que tu vois tous ces techniciens qui, chacun, assemblent le puzzle, et que tout s'emboîte. Et la magie du cinéma se met en place. Le cirque-pindère est arrivé en ville, et voilà. Il y a ce que le spectacle commence. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez magique à vivre au quotidien. Et je tourne là... C'est beau. C'est beau. Sous-titrage FR ?